Bonjour les filles, c'est Arithini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler des 5 meilleures huiles végétales à utiliser sur les cheveux. Avant de passer à la vidéo, je voulais vous annoncer mon offre spéciale. J'ai créé un guide pour vous aider à booster la pousse de vos cheveux. Le guide vous offre une routine capillaire complète. Donc vous avez une recette de traitement de cheveux, une recette de shampoing, une recette de masque, une recette de lotion hydratante, le tout avec des ingrédients 100% naturels que vous trouvez facilement autour de vous. Donc si vous cherchez une routine capillaire saine, économique et qui vous donne de magnifiques cheveux, n'hésitez pas à cliquer le lien qui s'affiche juste là. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler des 5 meilleures huiles végétales à utiliser sur les cheveux. Pourquoi c'est important? C'est parce que ce ne sont pas toutes les huiles qui pénètrent en profondeur dans les cheveux. Donc ici, je vais vous donner des huiles de référence que vous pouvez tester et voir si elles vous conviennent. Il faut savoir que pour toutes les huiles que je vais vous citer, il faut toujours privilégier les huiles 100% naturelles, c'est-à-dire des huiles pures qui ne sont pas mélangées avec d'autres choses. Moi, je préfère par exemple les huiles bio parce qu'elles ne sont pas beaucoup plus chères que les huiles non bio. Mais leurs propriétés sont beaucoup plus intéressantes, les propriétés sont beaucoup plus actives. Alors, dans mon classement, la première des huiles, c'est l'huile de coco. Je parle de mon classement, mais ce sont des choses qui sont scientifiquement testées et approuvées. Donc, ça ne vient pas de moi, mais c'est généralement connu. La première des huiles, c'est l'huile de coco. L'huile de coco, c'est une huile qui est très adaptée pour les cheveux secs et très secs. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'huile de coco parce que ça rend les cheveux secs. Mais pour toutes ces huiles dont je vais vous parler, il faut surtout tester et voir si ça vous convient parce que ce n'est pas toute chose qui va convenir à tout le monde. On n'a pas forcément la même nature de cheveux, on n'a pas forcément la même texture. Voilà, chacun, en fonction de son capital génétique, en fonction de ses différences propres, va aimer une huile ou pas. Voilà, donc ce sont des huiles qui, scientifiquement, sont prouvées bien pénétrées dans les cheveux. Mais maintenant, il faut tester pour voir si elles vous conviennent. La deuxième huile que je vais partager avec vous, c'est l'huile d'avocat. Alors, elle, c'est l'une de mes préférées. C'est une huile que j'aime beaucoup utiliser. Elle est super nourrissante pour les cheveux. Bon, après, son odeur n'est pas très, 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 voilà. Mais ça ne me dérange pas. Personnellement, je n'ai pas de problème avec l'huile d'avocat. Surtout l'odeur, ça ne te reste pas dans les cheveux. Il y a un moment où je ne sens plus cette odeur-là. Dans l'huile d'avocat, si vous ne l'avez jamais testée, je vous invite vivement à le faire. Voilà. En plus, ça convient presque à tout le monde, j'ai envie de dire, parce que je ne vois pas de gens me disent qu'elles n'aiment pas l'huile d'avocat. La troisième huile dans mon classement, c'est l'huile d'olive. Alors, celle-ci, elle a l'avantage d'être accessible. Vous la trouvez partout. Et elle, je peux vraiment dire qu'elle convient à tout le monde. Tu l'as dans ta cuisine, tu l'as au supermarché. Voilà. L'huile d'olive, c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans votre routine parce qu'elle pénètre bien dans les cheveux. Elle embellit les cheveux. Elle les rend doux, soyeux et brillant. La quatrième huile, c'est l'huile de babassu qui va aussi aider à réparer les cheveux abîmés. Et la cinquième huile, c'est l'huile de noix de palme ou encore huile de palmiste. C'est une huile qu'on retrouve beaucoup en Afrique, mais ici en Europe, je ne suis pas sûre en fait qu'on l'ait. Mais celles qui ont la possibilité de l'avoir en Afrique, je vous conseille justement de l'utiliser sur vos cheveux. Surtout l'huile de palmiste qui est pure, celle qui est marron noir, qui est sombre là. Elle est très moins chère et vraiment super efficace. Elle vous rend les cheveux très très doux et bien nourris et hyper souples. J'espère que ce petit classement va vous donner une directive sur les produits à utiliser pour celles qui hésitent, qui ne savent pas trop quoi prendre, qui sont perdus au milieu de tout le choix d'huile végétale qu'on a. Surtout, je vous conseille de les utiliser en bain d'huile parce qu'ainsi vous profitez plus facilement des effets, des ingrédients, des bienfaits de ces huiles. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!